bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel par rapport à la mise à jour de reason 10 on passe en raison 10.1 et l'ajout du drum player alors c'est un un élément qui peut être pas mal donc pour ça il suffit simplement de télécharger la mise à jour lors de l'ouverture du logiciel et ensuite vous allez sur le shop de propola head et vous téléchargez le rack instrument donc drum séquenceur qui est gratuit vous le téléchargez et il va s'installer automatiquement donc en même temps qu'il s'installe vous allez avoir une petite bibliothèque qui est fourni avec et vous aurez la possibilité de faire pas mal de petites choses quand même relativement intéressante donc moi j'avais déjà préparé quelques exemples donc si on écoute par exemple là j'avais préparé un petit beat alors par contre comment ça se fait ah oui voilà j'avais mis un solo là j'avais préparé ça donc moi dans l'exemple que j'ai fait j'ai fait fonctionner le drum séquenceur avec un vst plugins donc en l'occurrence mpc essentiel ensuite pour continuer le test j'ai pris un rack id8 sur lequel j'ai mis un module d'accord donc scale and chord en plus on va voir tout de suite ce que ça donne donc je vais retirer le mute ensuite j'ai repris un nnxt sur lequel j'ai mis toujours pareil scale and chord plus le drum séquenceur on va écouter ce que ça donne mais cette fois avec un son de violon avec la particularité sur cette piste c'est qu'on a des notes jouées par le drum séquenceur et en plus j'ai joué j'ai joué différentes différentes notes donc on peut cumuler et les notes du drum séquenceur et les notes de la piste instrument je sais quoi et donc ça là où je trouve le truc intéressant c'est par rapport aux répétitions de notes et aux flammes ce qu'on peut faire sur n'importe quel n'importe quel élément qu'on fait donc si on reprend la piste de batterie alors le drum séquenceur on va voir on va se créer un drum séquenceur tout neuf je vais peut-être nouveau voilà donc on va voir déjà je vais créer un instrument donc je prends mpc essentiel sur mon mpc essentiel je vais charger donc là je l'ouvre hop je vais charger un programme simple voilà qui est fait donc si je me mets sur mon pad et qu'on regarde là je vais dans player et j'ai ici mon drum séquenceur donc je l'intègre à ma piste je fais réinitialiser le module ok et maintenant déjà on va voir la première chose le midi learn donc je me mets sur la première piste et je veux lui affecter mon kick rien de plus simple je mets le learn en surbrillance j'appuie sur mon ma première note et elle va être prêt en charge ensuite il va me falloir une caisse claire voilà après on va dire que je vais mettre un sur lait donc il prend en mémoire la dernière la dernière note touchée donc ce qui est relativement utile je vais garder ce sur lait ouvert là cette caisse claire là je vais remettre un kick voilà et enfin une fois que j'ai terminé mon affectation alors je retire le midi learn donc voyons voir ça reprenons d'accord donc je me remets en learn désolé hop ensuite cette piste là on va se mettre ça et puis voilà donc je retire le lait à faut le faire à chaque fois en fait learn et voilà je veux ça ok une fois que vous avez fait vos affectations bah pour pouvoir créer une séquence donc faut savoir déjà que vous avez cesse pas après on peut tricher en diminuant ou en augmentant la vitesse donc ça pour les les histoires de vitesse il suffit de cliquer ici et vous allez avoir les différentes vitesses donc là si vous voulez ralentir il faut cliquer sur ceux du haut normal on est au même tempo que sur le que le séquenceur et là ça permet d'accélérer ensuite là c'est le sens de lecture donc le en avant en arrière en faisant le pendule et en rendre d'hommes c'est à dire qu'il va choisir aléatoirement d'aller en avant ou en arrière donc voilà si on y va en pratique donc admettons je me mets ici pour pouvoir affecter les noms pareil donc là il suffit de double cliquer dans la partie noire là si je veux mettre kick voilà là c'est ma snaire hop je double clique sn entrée et voilà et ainsi de suite ici c'est un hi hat h h entrée alors après pour commencer la programmation rien de plus simple je vais hop j'appuie sur play bien sûr si je diminue le tempo ça va suivre automatiquement mon tempo après là où l'élément est relativement intéressant c'est si par exemple je veux faire déroulement il me suffit de mettre ici vous avez une case répit je me mets dessus je reste clic je clique droit et je monte et là on va avoir donc on peut aller de 2 3 4 5 6 7 jusqu'à 8 on va écouter ce que ça donne voilà donc pour tous les gens qui font de la trappe et compagnie si vous aimez les roulements de charlet là c'est vraiment facile à faire pareil si vous voulez faire une caisse claire il y a possibilité de faire des roulements de caisse claire on a même les flammes donc voilà je vais mettre mon clic alors pareil si par exemple pour mettre de la variation je veux que ma lecture elle aille d'un côté puis de l'autre par exemple au niveau des charlet on va je la j'ai mis je me suis mis dessus j'ai mis en pendule et si on écoute ce que ça donne c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon donc c'est vraiment vraiment pas mal ensuite si 16 pas ne vous suffisent pas il suffit simplement par exemple de faire 0,5 ici et en fait vous allez avoir 32 pas donc là au niveau du kick puisqu'en fait la lecture du kit elle va être ralentie de 0,5 donc c'est comme si vous aviez 32 pas ici vous avez la partie shuffle il suffit de rester cliquer dessus d'aller vers le haut et vous pouvez rajouter du shuffle comme vous en avez envie pour donner un style un peu moins mécanique alors admettons là vous avez préparé votre pattern vous voulez l'envoyer sur la track il suffit simplement d'appuyer dessus ici send to track et normalement ça vous met directement vos notes sur la piste concernée voilà donc là si je mets le drum séquenieur en bypass voilà par exemple no charley grosse caisse caisse claire alors après ici vous avez un petit menu donc clear ça va vous permettre de nettoyer complètement le séquenceur alter j'ai pas essayé random ça va vous permettre de lancer en fait des des programmations aléatoires donc là par exemple si j'appuie dessus ici ça va me changer le charlet hop hop donc à chaque fois faut se mettre sur la piste concernée et là ça va tout vous changer en jouant aussi sur la vélocité sur tout ça voilà vous pouvez copier et donc copier et coller donc admettons hop je vais aller je fais un charlet de ce type là je vais changer un peu les vélocités là donc si on écoute là je les mets en ou BUYPAS je sais pas et je peux ugh ensuite je vais faire mon SPYPAS je fais supprimer ça et admettons je veux faire une base où je garde le même charlet il va me suffire simplement ici une fois que je me suis mis en copy paste là je fais copier je vais sur ma piste 2 enfin c'est pas une piste sur ma paterne 2 et là je fais paste et voilà j'ai directement ma traque qui est copié après si je veux copier l'intégralité de ma traque 1 de ma paterne 1 il suffit ici de faire copier je vais sur ma paterne par exemple à 3 et là je fais paste donc ce qui fait quand je lance la lecture la paterne 3 je vais la modifier un peu si maintenant vous voulez enregistrer les changements de paterne sur vos pistes rien de plus simple il suffit de lancer l'enregistrement donc ce que je vais faire je vais créer une piste pardon créer piste drum séquenceur je me remets en pattern 1 je lance l'enregistrement et voilà on voit comme on peut voir sur la piste ici j'ai mes différents changements de pattern donc une fois la 1 la 2 la 3 la 1 la 2 la 3 et je reviens sur la 1 donc ça voilà alors maintenant on va revenir à mon exemple du départ hop ici et on va voir aussi maintenant qu'on a vu à peu près le fonctionnement du drum du drum du drum séquenceur qu'il peut servir à pas mal de choses donc là moi j'ai fait une première piste donc où on entend ma batterie ah oui et dernière petite chose ici vous avez une case probabilité c'est à dire qu'en fait quand vous allez cocher vos éléments ici hop je le coche ça se met en rectangle il suffit de rester appuyé de monter et vous donner la probabilité de chance que la case soit frappé c'est à dire qu'en fait le le son qui va être déclenché ici sera pas déclenché à tous les coups ce qui va donner un côté aléatoire et à votre morceau donc voilà là on a vraiment fait à peu près l'ensemble donc voilà pour ça la deuxième chose qui m'a paru pas mal c'est l'utilisation comme je vais vous la montrer maintenant donc là sur mon deuxième élément hop j'ai utilisé toujours le drum séquenceur sauf que dessus j'ai mis un piano et on va voir ce que ça donne donc en fait rien de plus simple j'ai fait un combinator dans lequel j'ai mis un module id 8 piano après j'ai rajouté mon drum pattern et entre le drum pattern et le l'idée 8 j'ai intégré un module de scale and chords pour déclencher des accords donc j'ai choisi un preset d'accord et ensuite j'ai affecté les différentes touches qu'on voit ici qui sont utilisés pour les accords je les ai affectés à mes différents switch ici ce qui fait que quand ça joue au lieu de déclencher des notes de batterie ça me déclenche des accords donc là je les fais sur un son de piano mais comme on va le voir tout de suite on peut faire la même chose avec un NN19 donc pareil création d'un combinator mon rythme pattern mon scale and chords et là j'ai mis directement un NNXT pardon avec une partie violon et ce qu'il y a de pas mal c'est que moi sur ma partie violon j'ai fait une partie déclenchement grâce au drum séquenceur et pour la partie grave des notes plus graves de violon je les ai joué directement dans le séquenceur de Rison et donc si on écoute tout ensemble puis histoire de m'amuser après c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et pareil sur la partie piano j'ai fait deux patterns je vais le mettre en solo donc là c'est la pattern une et là pattern 2 et donc dans mon séquenceur je vais retirer ça au niveau de mes notes de piano j'ai fait un déclenchement de pattern pour passer de la séquence 1 à la séquence 2 donc voilà 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 donc le drum séquenceur ça peut être un truc pas mal et en essayant alors après en sachant que derrière quand on retourne le rack ça fait pas comme les autres players on a les drums out les drums get out donc on a les sorties on peut vraiment l'utiliser sur n'importe quoi n'importe quel élément c'est réellement pas mal du tout alors après quand on va si on charge par exemple je vais aller dans rack extension drum séquenceur et là vous pouvez voir vous avez des combis qui sont déjà préparés alors après vous avez différents donc là les combis par exemple j'en charge un donc là on a deux drums séquenceur qui sont mis sur un cong puisque le cong a 16 pads et que sur le drum séquenceur on a que huit pistes le fait de mettre deux drums séquenceur va nous permettre de pouvoir jouer sur les 16 pads du cong design du cong designer donc voilà ça c'est pour celui là après vous avez donc la mini drum où est ce que j'avais vu ça donc là tout ça c'est du il y en a même certains qui sont préparés directement avec des accords voilà accord mélodique sémineur hop si on écoute donc là dans combinator ils ont mis un drum séquenceur un note écho un scale and chords et ça déclenche un europa donc après faut fouiner faut explorer toutes les possibilités puisqu'il ya pas mal de choses à faire moi dans mon exemple on peut faire pas mal de choses donc voilà pour cette petite présentation du drum séquenceur donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des abc du beat making surtout pensez à télécharger les trois refils pour les utilisateurs d'horizon dont le petit dernier que j'ai mis en téléchargement il n'y a pas longtemps les liens sont sous la vidéo si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pensez à la cloche pour avoir les notifications de sortie et je vous dis à bientôt salut